Salut tout le monde, c'est Flair et on se retrouve aujourd'hui pour un bon gros massacre comme on les aime sur Black Ops 2 Avec notre joueur Ayman qui va nous faire un 80 gunstreak en multi équipe sur Black Ops 2 sur Plaza Carte qu'on n'a pas habituellement, enfin qu'on n'a pas l'habitude de voir pour des gros massacres comme ça, pour des gros gunstreak Ça change un petit peu, ça fait pas de mal Avec un sujet aujourd'hui vraiment simple qui a été vu et revu mais je pense qu'une mise au point s'impose à ce niveau là Parce que j'ai appris quelques petites choses qui m'ont fait comprendre du moins que cette fameuse guéguerre entre consoles Savoir qui est la plus grosse n'était vraiment du qu'à la communauté Quand on a vu les événements qui se sont passés récemment suite au hack du PSN Il y a eu le hack du Xbox Live qui a été beaucoup moins ressenti car Microsoft n'a pas coupé les serveurs Mais je me suis rendu compte qu'effectivement Cette guéguerre qui s'effectue entre chaque console n'est faite que par la communauté Parce qu'en réalité en fait la guerre qui est entre les consoles n'existe pas Entre les directeurs des deux entreprises Microsoft et Sony Alors explication Déjà la fameuse guéguerre entre les consoles Moi je vais donner mon avis personnellement que je joue sur Xbox One Avant ça je jouais sur Xbox 360 Avant ça je jouais sur PC Avant ça j'étais sur PS2 Ou PS3 Je sais plus j'en sais rien Je sais même plus sur quel console j'étais Mais il me semble que c'était sur PS2 Avant ça j'étais sur PS1 J'ai fait la Gamecube J'ai fait la Wii J'ai vraiment fait énormément de consoles différentes J'ai fait toutes les marques quasiment Enfin du moins toutes les marques à l'époque à laquelle je jouais Et cette façon de faire la guerre entre consoles est vraiment stupide Dans le sens où c'est une question de goût C'est une question d'univers Quand vous achetez une console Nintendo C'est parce que vous avez l'univers Nintendo qui est dessus C'est pas forcément parce que la console est performante C'est pas parce que c'est la meilleure du marché Mais c'est parce que vous avez tous les jeux en rapport avec Nintendo Vous avez tous les Mario Les Mario Kart Les Smash Bros Les choses comme ça Qui vraiment n'ont quasiment aucun équivalent C'est même sûr N'ont aucun équivalent sur les autres consoles Donc forcément si vous êtes fan de l'univers Nintendo Vous allez partir sur un produit Nintendo C'est totalement logique Après vous avez la guerre surtout entre Microsoft et Sony Alors moi je suis pas un pro Microsoft Je suis pas un pro Sony J'ai eu une Xbox One J'ai eu une Xbox 360 Et comme je le disais juste avant J'ai eu PS1 et PS2 quand j'étais plus jeune Après la Xbox One et la 3.6 C'est moi qui me la suis payée Alors que les deux autres consoles c'était mes parents Mais simplement je pense que c'est une question d'opinion C'est à dire que moi j'ai acheté une Xbox One Pourquoi ? Parce que déjà j'avais une Xbox 360 avant C'est à dire que la majorité de mes amis étaient sur Xbox 360 Et allaient passer sur Xbox One Donc pourquoi changer de console Si c'est pour jouer tout seul je vois pas du tout l'intérêt Moi le but c'était de continuer à jouer avec mes amis Après pourquoi je suis passé sur 360 ? Alors je suis passé sur 360 tout simplement Pour la qualité du jeu en ligne Parce que moi à la base c'était uniquement pour faire du jeu en ligne Et on aura beau dire ce qu'on veut La qualité des serveurs Microsoft est quand même bien supérieure A la qualité des serveurs Sony Quand vous voyez que sur quasiment tous les codes Vous avez des hacks sur PS3 Moi personnellement je retournais sur Code 4 sur Xbox 360 Les hacks il fallait les chercher pour les trouver Code 5 j'en avais un petit peu plus J'avais pas de hack sur Code 2 J'avais pas de hack sur Code 3 Enfin j'en avais pas croisé du moins Donc c'est pour dire C'est bien qu'il y ait un souci au niveau des serveurs Sony Qui sont bien moins protégés Ça c'est le point négatif de Sony Ça c'est sûr et certain il n'y a pas photo Le point négatif de Microsoft C'est qu'effectivement le live est payant Alors certes vous avez la qualité du service Mais le service n'est pas gratuit il est payant Alors après savoir ça c'est vraiment propre à chacun Moi personnellement je préférais payer Plutôt que d'avoir un service gratuit Mais qui n'était pas performant C'est une question de choix C'est mon choix à moi Après j'avais les moyens pour payer aussi Je travaillais donc c'est normal Tout le monde n'a pas les moyens de se payer l'abonnement Tout le monde n'a pas l'âge pour travailler Tout le monde ne travaille pas aussi Donc c'est totalement normal C'est vraiment propre à chacun Après pour ce qui est de l'inconvénient Microsoft C'est le catalogue de jeux Vous avez des jeux sur Sony Comme The Last of Us Beyond Two Souls aussi par exemple Que vous n'aurez jamais et jamais jamais sur Microsoft Vous aurez des équivalents Vous n'aurez même pas d'équivalent encore pour des jeux comme ça Après vous aurez des équivalents à Gran Turismo Par exemple vous aurez Forza sur Microsoft Mais voilà vous avez des jeux qui effectivement sont propres à chaque console Et vous avez beaucoup plus d'exclusivité intéressante au niveau de Sony Qu'au niveau de Microsoft Après moi à la base j'avais acheté Microsoft Enfin une Xbox pour Halo Mais voilà après c'est parce que j'avais déjà joué dessus Etant plus jeune Et ça m'avait donné envie de prendre la console aussi pour ça Mais c'est vrai qu'au niveau du catalogue de jeux PS3 est quand même bien 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 supérieur à la Xbox Il n'y a aucun soucis Pour ce qui est des Next Gen j'en parle même pas Entre les deux consoles Entre la PS4 et la Xbox One Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes Quand vous voyez la sortie de la Xbox One au Japon Et aucune file d'attente devant les magasins qui vendaient la fameuse console Que vous voyez il y a déjà 10 millions de PS4 vendus dans le monde Que Microsoft dit qu'effectivement depuis le pacte sans Kinect Elle a doublé ses ventes mais qu'elle veut donner aucun chiffre Je veux dire c'est qu'il n'y a pas photo C'est que la PS4 se vend beaucoup mieux que la Xbox One Et c'est là que ça va devenir intéressant pour vous Je connaissais effectivement quelqu'un Son frère travaillait à Ubisoft Montpellier Et il avait une équipe de testeurs Qui s'occupait de tester Les prochains DLC D'Assassin's Creed Unity Pour vous donner un ordre d'idées Ils sont déjà en train de travailler dessus depuis un moment Ils avaient fait venir un spécialiste de la révolution française Étant donné que ça se passe pendant la révolution française Et il nous avait effectivement dit Et c'est là que j'ai appris Parce qu'il n'avait pas de raison spéciale de nous dire n'importe quoi Et je pense qu'ils s'y connaissent bien mieux que nous Étant donné qu'ils seront en contact directement Avec les développeurs du jeu Je pense que simplement ils nous ont dit La PS4 et la Xbox One sont vraiment différentes La PS4 est bien plus performante Enfin c'est pas qu'elle est plus performante C'est que la Xbox One est très très mal pensée Elle a une architecture au niveau de son logiciel Au niveau de comment elle a été créée Comment elle a été montée Qui est très mauvaise Et qui rend le développement des jeux très compliqué Et du coup ils sont en train de galérer A garder du 60 FPS sur du Assassin's Creed Unity Ce qui serait quand même dégueulasse de foutre du 30 FPS dessus Le jeu serait vraiment pas beau Donc ce serait pas forcément intéressant Mais du coup l'architecture de la Xbox One est vraiment très mal faite Elle est très mal pensée Et c'est là qu'on voit la différence entre les deux Dans le sens où pour Sony Pour le développement de la PS4 L'un des dirigeants de la PS4 A effectivement fait le tour Et je l'ai appris par une autre personne Qui s'y connaissait bien aussi Une personne de PS4 a fait le tour Effectivement de tous les gros éditeurs de jeux Avant la sortie de la PS4 Et pour simplement connaître leur attente Savoir de quoi ils avaient besoin Pour développer plus facilement les jeux Pour proposer des jeux de qualité Qu'est-ce qu'il leur fallait comme support pour travailler Qui était vraiment indispensable et intéressant pour eux Et du coup je pense que c'est ça qui fait aussi le succès de la PS4 C'est qu'ils ont pris le temps d'aller voir directement les éditeurs Et pas uniquement les joueurs Sachant que je trouve que la Xbox One est plus intéressante Et développée plus pour les joueurs américains Que pour les joueurs européens Alors que le gros du marché est quand même en Europe Il y a quand même beaucoup de ventes en Europe Pas uniquement Mais il y en a quand même pas mal Après c'est sûr que le marché américain est quand même énorme Mais au final ils se sont concentrés sur le marché américain Et c'est quand même la PS4 qui est passée devant sur le marché américain Donc c'est quand même qu'il y a un souci à ce niveau là Voilà Moi je pense que de toute façon la PS4 est bien mieux pensée La PS4 est bien mieux faite Simplement que la Xbox One Je pense que les jeux à venir vont être plus intéressants également La PS4 fonctionne tellement bien Que les dirigeants de Sony Sony au niveau des consoles de jeu Ne comprennent pas pourquoi la PS4 a un tel succès Parce qu'il n'y a pas de grosses sorties de jeu Il n'y a rien Ils n'arrivent même pas à comprendre que la PS4 est autant marché Et je pense que la PS4 est autant marché Tout simplement parce que les gens en avaient marre Ils avaient envie de passer à autre chose également Mais aussi parce que la Xbox One s'est totalement plantée Mais de toute façon le débat n'existe pas Vraiment il n'y a pas vraiment de débat à avoir C'est une question de goût C'est une question d'opinion Sachant que dans tous les cas on aura beau prendre toutes les consoles qu'on veut Ce sera le PC qui sera très largement supérieur à ça Aussi bien en qualité des jeux qu'en qualité des serveurs Qu'en tout J'espère que ça aura été clair Je vous dis à la prochaine Bye bye